Alors on a vu comment se comportent le condensateur et l'inductance en fonction de la fréquence du signal qui les traverse, on a vu les filtres passe haut passe bas, la notion de coefficient de qualité, je vous conseille de voir ces vidéos dans l'ordre. On va pouvoir maintenant associer ces deux composants dans un même circuit et voir ce qui se passe. On va appeler ça le circuit RLC série. Bon c'est un schéma raccourci, pour être plus rigoureux il va y avoir un circuit d'entrée où on applique une tension d'entrée ou un courant et une sortie où on va mesurer une tension de sortie au borne d'une charge ou bien un courant de sortie. Parenthèse au passage, on pourrait très bien imaginer que la sortie soit prise au borne d'un des trois composants aussi. On va se poser les mêmes questions que quand on a analysé un circuit RL ou RC. Si la fréquence est très basse, par exemple le courant continue, l'inductance laisse passer le courant mais par contre le condensateur on a vu qu'il est bloc et donc au final si la fréquence est nulle ou très basse ça passe pas, le circuit présente une forte impédance. Si la fréquence est très haute, le condensateur laisse passer, son impédance est basse mais par contre l'inductance, la bobine, elle bloque les hautes fréquences donc si la fréquence est plus haute ça ne passe pas. Donc fréquence très haute ça passe pas, fréquence très basse ça passe pas, l'impédance est maximum. Mais quelque part entre les deux on va avoir une fréquence caractéristique pour laquelle cette impédance va passer par un minimum. On va pas entrer dans les détails mais c'est la fréquence pour laquelle les impédances du condensateur et de l'inductance sont égales en module et en quelque sorte en opposition de phase ce qui fait qu'elle s'annule. Cette fréquence on va l'appeler la fréquence de résonance et elle est donnée par cette formule qu'on appelle aussi la formule de Thomson. Ca c'est à retenir par coeur f0 égale 1 sur 2pi racine de lc. Bon pour info j'ai dit que la fréquence de résonance c'est celle où les deux impédances sont égales, ce qui peut s'écrire l'oméga, l'impédance de la bobine est égale à 1 sur c oméga, l'impédance du condensateur. On sait que oméga c'est 2pi f et si vous transformez ça vous retombez sur la formule de Thomson. Donc circuit RLC série, l'impédance passe par un minimum à la fréquence de résonance et ce minimum c'est R en considérant que R représente toutes les résistances dans le circuit y compris la résistance du fil de la self. On a un filtre passebande qui ne laisse passer que les fréquences proches de la fréquence de résonance et atténue les autres. Sur le même principe on va regarder maintenant le circuit RLC parallèle, par exemple comme ça. Si la fréquence est très basse, on prend toujours l'exemple extrême du courant continu, l'inductance laisse passer et je retrouve mon signal à la sortie. Si la fréquence est très haute, le condensateur laisse passer et pareil ça passe. Par contre quelque part entre les deux, c'est à dire à la fréquence de résonance, l'impédance va passer par un maximum et le signal ne passe pas ou va être atténué. L'impédance totale du circuit va être égale à la résistance parallèle qui est ici. Donc cette fois l'impédance passe par un maximum à la fréquence de résonance, j'ai fabriqué un circuit coupe bande ou circuit bouchon qui laisse tout passer sauf la fréquence proche de la fréquence de résonance. Avec notre méthode on saura donc retrouver le comportement de n'importe quel circuit. Par exemple si on a ceci, je vous laisse trouver ce que c'est comme filtre, mettez en pause. Bon alors là il y avait un petit piège, juste pour rappeler que quand on fait ces petits dessins un peu simplifiés, il faut préciser de quoi on parle. Par défaut ça veut dire que j'applique une tension fixe à l'entrée d'un circuit, je fais varier sa fréquence et je mesure les variations de la tension de sortie en fonction de cette variation de la fréquence. Je vais regarder la réponse en fréquence. Sur le schéma tel que je l'ai dessiné, on voit que la tension de sortie est toujours égale à la tension d'entrée. Et ce qui va varier quand on va faire changer la fréquence, c'est l'intensité du courant dans la bobine ou le condensateur qui va être très grande aux fréquences extrêmes dans l'un ou dans l'autre. Donc en toute rigueur un circuit comme ça va être excité en courant et j'aurais plutôt dû le dessiner par exemple comme ça. Et on voit que si la fréquence est très haute tout est court-circuité à la masse par le condensateur donc j'ai rien en sortie. Si la fréquence est très basse ça passe par l'inductance et je n'ai toujours rien en sortie. Par contre à la résonance l'impédance passe par un maximum et c'est donc un filtre passe-band. Je ne l'ai pas dit mais la formule qui donne la fréquence de résonance est la même quelle que soit la configuration du circuit RLC. Alors exercice d'application, il faut absolument savoir répondre, je vous laisse calculer, mettez en pause. F0 est égal à 1 sur 2pi racine de LC, on nous demande de simplifier 1 sur 2pi par 0,16 ce qui va faire F0 égale 0,16 divisé par racine de 10 10 puissance moins 6, ça c'est 10 microfarad, multiplié par 10 10 puissance moins 12, c'est 10 picofarad, vous l'entrez comme ça sur la calculatrice sans réfléchir, enfin correctement mais c'est tout, et on trouve 16 millions de Hertz soit 16 MHz. Donc entraînez-vous à calculer la fréquence de résonance, ça c'est des points à prendre pour l'examen. On va avoir des questions qualitatives sur le comportement des filtres, des circuits comme celle-là. On nous parle d'un circuit RLC série à la résonance, donc je le dessine comme ça. On reconnaît que c'est celui qui bloque les hautes fréquences et les basses fréquences et laisse passer la fréquence de résonance, donc c'est le circuit passe-band. Donc en 1, l'intensité est minimum et l'impédance est maximum, c'est faux puisque c'est l'inverse. En 2, l'intensité est maximum et l'impédance est minimum, ça c'est vrai, ça veut dire que ça passe. On va vérifier que les deux autres sont bien fausses. L'intensité et l'impédance sont minimales, non, c'est pas cohérent, quand l'impédance est minimum, le courant passe. Et en 4, l'intensité et l'impédance sont maximum, pareil, c'est pas cohérent. Donc la bonne réponse est bien l'A2. Ici en A, les basses fréquences passent, donc c'est un passe-bas. En B, c'est un passe-band. En C, c'est un passe-bas. Et en D, c'est un circuit bouchon, donc la réponse est D. Autre exercice. A la résonance, l'impédance serait la résistance parallèle s'il y en avait une sur le schéma. Ici il n'y en a pas, c'est un circuit parfait, donc l'impédance c'est l'infini. Ici à la résonance, l'impédance passe par un minimum, le condensateur et la bobine s'annulent et l'impédance du circuit c'est R, la résistance série, donc 10 Ohm. Le minimum à savoir sur le circuit RLC, c'est ce qu'on vient de voir. Donc entraînez-vous en priorité sur ces sujets. et je répète F0 égale 1 sur 2 pi racine de LC, c'est à savoir par cœur. Vous pouvez avoir à l'examen des questions un peu plus chaudes qui font intervenir la notion de coefficient de qualité, qu'on appelle aussi coefficient de surtention. On a vu que dans ces deux cas, l'impédance à la résonance, elle est égale à la résistance résiduelle, en série ou en parallèle, et à l'extrême, si ici la résistance série est nulle, l'impédance totale passe par 0. Et ici, s'il n'y a pas de résistance en parallèle, l'impédance de notre circuit bouchon, elle est infinie, on l'a appelé un circuit parfait. Tout comme on l'a vu dans le cas du circuit RC et RL, le coefficient de qualité du circuit RLC va représenter à quel point ce circuit est « parfait ». Donc à quel point la résistance est négligeable et ceci à la résonance. Ça va se traduire par des courbes qui vont être plus ou moins pointues selon l'effet de cette résistance. La formule du coefficient de qualité qu'on a vu dans la vidéo précédente reste la même. On a vu que c'était Z sur R dans le cas du circuit série, je vais l'appeler RS, et R sur Z dans le cas du circuit parallèle, je vais l'appeler RP pour bien faire la différence. Si on fait le calcul à la fréquence de résonance, et en particulier on a vu qu'à la résonance, on a égalité entre l'impédance du condensateur et l'impédance de l'inductance. On va trouver deux formules. En série, Q est égal à 1 sur RS racine de L sur C, ou racine de L sur C divisé par RS, et en parallèle Q va être égal à RP racine de C sur L, ou encore RP divisé par racine de L sur C. Donc deux formules qui sont très voisines. Application. Ici on nous demande l'impédance à la résonance avec une indication importante Q égale à 100. S'il n'y avait pas eu cette information, la réponse ce serait l'impédance est infinie. Le coefficient de qualité nous rappelle que c'est pas le cas et l'impédance qu'on cherche ça va être égal à la résistance parallèle R qu'on peut dessiner même si elle n'y est pas. On va utiliser la formule du coefficient de qualité pour le circuit RLC parallèle. Et on arrive à 50 kΩ. Autre exemple. Alors là la situation est un peu plus délicate. Il faut savoir que comme on nous donne la résistance série, on va calculer le coefficient de qualité sur l'inductance, et c'est la formule du circuit série qui va s'appliquer. donc racine carrée de L sur C divisé par RS. Ce qui va nous faire racine carrée de 50 µH sur 100 pF divisé par 10 qui nous fait 70,7. Alors je ne vous l'ai pas démontré, mais ça vient du fait qu'à la résonance, le coefficient de qualité est le même qu'il soit calculé sur l'inductance avec sa résistance série, ou bien sur le condensateur avec sa résistance parallèle. D'ailleurs on peut même passer de l'une à l'autre, de la résistance série à la résistance parallèle équivalente, quelle que soit la formule qu'on prend pour le coefficient de qualité, puisqu'à la résonance tout s'équilibre si je puis dire. Et dans notre exercice on aurait pu nous demander directement quelle est l'impédance à la résonance, qui serait cette fois l'impédance parallèle totale. Alors comme on connaît le coefficient de qualité, on vient de le calculer, on peut calculer la résistance parallèle avec la formule du coefficient de qualité sur le circuit parallèle. Et on retombe sur nos 50 kΩ. Et si on pousse jusqu'au bout on peut s'apercevoir qu'on n'avait pas besoin de passer par le coefficient de qualité, puisque si on fait l'égalité entre la formule du coefficient de qualité avec la résistance parallèle et la formule du même coefficient de qualité avec la résistance série, puisqu'on a vu que c'était le même, on aboutit à cette formule. Et si on vérifie on retombe sur nos 50 kΩ. Bon j'avais prévenu c'est un petit peu chaud, si vous vous en souvenez et vous avez la question vous aurez les points et c'est bon, sinon vous assurez les points ailleurs. Bon ceci dit quelque part les deux formules du coefficient de qualité ne sont pas si compliquées que ça. Une dernière notion qui va être plus facile à mémoriser c'est là, on a vu que le coefficient de qualité est d'autant plus grand que la résonance est aiguë, pointue, autrement dit que le filtre est étroit. D'ailleurs le coefficient de qualité on l'appelle aussi coefficient de surtention, vous chercherez pourquoi si ça vous intéresse, ça concerne la tension aux bornes du condensateur ou de la self mais on ne regardera pas ça ici. On va définir la bande passante à moins 3dB, c'est à dire la bande de fréquence pour laquelle la puissance est divisée par 2 ou l'intensité est divisée par racine carré de 2, et avec cette dernière formule qui est donc delta f ou la bande passante est égale à la fréquence de résonance divisé par le coefficient de qualité. On peut vous poser une question comme ça. Le coefficient de qualité est égal à la fréquence de résonance sur la bande passante ce qui nous fait 20 000 sur 500 c'est à dire 40. On va en rester là, donc on a vu la formule de Thomson, 1 sur 2π racine de LC, ça c'est à retenir. Selon la position des composants on sait reconnaître si c'est un passe-bande, un coupe-bande, un passe-bas, un passe-haut, qu'est-ce qui se passe si la fréquence est très haute, qu'est-ce qui se passe si la fréquence est très basse. On vient de voir à la fin la formule simple qui nous donne la bande passante, fréquence de résonance divisé par le coefficient de qualité, f0 sur q, et pour les plus vaillants on a vu la formule du coefficient de qualité calculée à partir de la résistance parallèle ou à partir de la résistance série. Sous-titrage ST' 501 ...